Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler un petit peu de différents jeux mobiles. Ça va être aussi une émission. J'aime bien lancer des émissions en ce moment entre le Master of the Sub et celle-là. Donc ça va ressembler un petit peu aux jeux d'immobiles. Pour ceux qui connaissaient où je faisais du stream pendant une heure et demie sur un jeu. Là ça va être un format beaucoup plus court avec plus de jeux. Là j'en ai mis deux, ce sera peut-être deux, trois, quatre. En fait c'est des jeux dont j'ai entendu parler, que j'aimerais bien tester. Mais que je ne l'avais pas fait pour une raison X ou Y mais souvent un manque de temps. Et du coup je profite de cette petite vidéo pour le faire. Cette vidéo elle est faite dans le cadre du partenariat aussi avec Nox. Puisque tous les jeux auxquels je joue et sur lesquels je joue, ce sera sur Nox. Donc l'émulateur, je rappelle, vous avez le lien dans la description. Ils sont très très cool avec moi. Donc je le fais avec grand plaisir. Et cette émission, je le dis, je le répète, elle sera mensuelle ou mensuellement. Et bien on testera, comme j'ai dit, entre deux et quatre jeux. Je donnerai une petite note à la fin de chaque jeu. Ce sera un format assez court comme vous allez pouvoir le voir là. Entre cinq et sept minutes par jeu maximum. Et donc voilà, pour cette première édition, j'ai décidé de tester Lineage Revolution et Harry Potter. Alors pourquoi ? Lineage, j'en ai entendu vraiment parler beaucoup. Il y a eu pas mal de pubs et tout. Et le jeu avait l'air sympa. En tout cas, il m'attirait à l'œil graphiquement. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu un Final Fantasy-like. Donc je sais pas si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, les graphismes ont attiré mon attention, tout simplement. Et le deuxième, c'est Harry Potter. C'est pareil. Alors, les graphismes n'ont pas forcément attiré mon attention. Mais en fait, j'en ai entendu parler pas mal. J'ai entendu dire qu'il était bien. Et vu que j'ai vu tous les films et tous les livres. Et que j'aime beaucoup l'univers Harry Potter. Et bien je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va tester un petit peu tout ça. Je sais que le fond ici, il grisit un petit peu. C'est un petit peu chiant. Mais j'ai pas réussi à le régler correctement. Mais je pense que quand on lancera le jeu, normalement, ce sera correct. Donc et bien, on va commencer tout de suite. Et sans plus attendre, par Lineage Revolution 2. Et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai un petit peu hâte. Jolie madame. Est-ce que je dois faire un truc ? On dirait pas que c'est un jeu mobile, c'est ouf. Enfin, les graphismes ne sont pas insane. Mais je veux dire, on dirait un jeu PS1, PS2. C'est insane. Ok, elle s'est coupée toute seule. Je lui ai rien demandé, mais ok. Ok, ah nice. Enfin, nous. Alors on peut créer notre personnage. Alors on a le choix apparemment entre 4 classes, les humains, les elfes. Quoi ? Ah putain, d'accord, ok, ça a lancé une cinématique. J'étais en mode, mais j'ai rien demandé. Ok, donc tu as les humains, les elfes, elfe noire. Faut voir un peu, je pense que ça c'est la magie noire. Oh, elle est stylée. Mais je pense que tout le monde va vouloir faire elfe noire. Et ça va me saouler. Il est stylé. Et sinon, il y a un nain. Oh bah dis donc, ce n'est pas une naine. Enfin si, elle est petite, d'accord. Mais ce n'est pas l'image que je me faisais d'une. Bien grassouillée. Un petit peu vulgaire, la bibine à la main. Oh là là, vas-y. Un elfe. Une elfe. Allez, une elfe. Au moins, elle a un peu d'attaque. Non ? Pas tant d'attaque en fait. L'elfe, elle pue un peu. Elle est là pour soigner, j'en suis sûr. Vas-y. Mais tout le monde va prendre l'elfe noire. J'ai pas envie de prendre un humain. J'ai envie de prendre un truc qui attaque, mais je n'ai pas le choix. On va prendre l'elfe. Et puis c'est tout. Oh, si je peux choisir. Donc guerrier, bandit ou mystique. Spécialiste des dégâts qui attaquent les ennemis avec la magie. Oh ! C'est exactement ce que je voulais. Ouais, ça non. Et non. Non, si c'est pour faire un elfe et qu'au final ce soit un guerrier, autant en faire un. Coiffure. Style A, style B. Non, merci. Alors ça, c'est Catherine qui veut voir la manager. Tu la connais, elle. Ou Karen d'ailleurs. Je peux voir votre manager s'il vous plaît. Elle m'énerve. Les cheveux blancs, c'est quand même une elfe. Ouais, les cheveux blancs. Ouais, les cheveux blancs, ça va le faire. Bouf. Prévisation du mouvement. Animation A. Ouais. Animation B. Pfff. Tous les jours. Pfff. Tous les jours. Allez, animation C. Saisir un pseudo. Joom. Joom. Pei. France. Ok. Nice. Voilà mon personnage. Nickel. PV. PM. Jouer. Je suis à l'île du discours de l'Est. C'est parti. C'est parti, on teste. Bienvenue. Est-ce votre première visite de l'île du discours ? Oui. Je saisir, vous ferez passer la quête en mode automatique. Ok. Ok, donc je peux quand même me balader, mais automatiquement elle va se diriger vers la personne. C'est l'endroit idéal pour gagner de l'XP en tant qu'aventurier. Vous devriez accepter quelques missions pour vous familiariser avec les lieux. Oh oui, Douglas, le Capitaine. En vrai, le jeu, il est très beau. Ça ressemble aux RPG de base, en fait. Enfin, c'est trop bien. Trouver le Capitaine des mercenaires. Accepter la quête. Un héros est né. Attends, elle se dirige toute seule ? Attends, c'est la reine ou quoi ? Elle y va ? Trouver le Capitaine des mercenaires. Moi, je n'ai rien à faire, no joke. Je ne fais rien du tout. Ah bah, c'est lui. Ah, c'est trop bien, en vrai. Parce que, bon, comme ça, tu peux à la fois découvrir et à la fois, si tu n'as pas envie, tu as juste envie de rentrer dans les détails du truc. Eh bien, ça le fait pour toi, c'est assez cool. Toucher pour entamer la prochaine quête. Vous avez l'air de vous y connaître, c'est une bonne chose. Alors, comme ça, vous vous cherchez du travail, bien sûr. Eh bien, si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, le poste est à vous. Quoi ? Il y a quelques loups qui sèment la KO dans les environs, chargez-vous-en pour moi. Allez, hop, là, acceptons la quête. Chasse au loup noir. Alors, je pense qu'il y avait d'autres mecs, mais je... Waouh, waouh. Ah, par contre, attends, ça. Ça, si c'est possible. Je vais déchirer ses grands morts, mais... Là, elle est en auto, hein. Elle se donne à fond. Je pense que plus tard, il ne faudra pas aller en auto. Mais là, c'est le tuto, donc c'est normal, tu vois. Voilà, je vais casser 5 loups noirs. Je retourne tranquillement à ma quête. Merci. Je récupère une popo. Très bien, vous avez ça dans le sang. Essayons une nouvelle quête. Vous n'avez fait qu'une bouchée de ces loups. Vous pourriez faire l'affaire. Voyons comment vous allez vous faire casserre avec une vraie mission. Vous avez vu des ours rouges en chassant les loups ? On dirait que ces bêtes n'ont plus peur dans la civilisation. J'ai besoin de quelqu'un pour décimer ces ours rouges avant qu'ils n'attaquent quelqu'un. Pensez être à la hauteur, bien sûr. Et on aura, dans la récompense, quelques loups. Alors, attends. Moi, je veux quand même y aller. C'est cool parce que tu as le marqueur. Donc, tu peux décider si tu y vas ou pas. Comment tu y vas, Nanylana ? Salut les loups. Les loups, tu n'attaques pas. C'est cool. Ils ne sont pas agressifs. Mais. Oh putain, ils attaquent quelqu'un. Voilà, effectivement, elle les a déchirés. Vas-y, mets-lui ce qu'ils mettent. Ah merde, il faut peut-être le toucher aussi. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et là, du coup, j'ai mon timer. Je fais mon attaque. Derrière, je lui mets des longs coups de sa mère. Voilà, des combos. Et hop là, je suis passé niveau 2. Ça, c'est bon. 6 adénas reçus. Cherchez des ours rouges. T'inquiète, tes ours rouges, on les a trouvés. On attend notre timer. Plac. On les déchire. Impossible d'utiliser les objets. Vos points sont au max. Non, mais c'est celui-là. Épisode terminé. Putain, déjà, c'était tranquille. Un héros est né. Alors, j'ai eu quoi ? J'ai eu des trucs de rang C. Donc, des équipements et des loot de rang C. Bon, je pense que tu ne pouvais pas avoir beaucoup mieux. Enfin, je ne pense pas que ce soit en fonction de quoi que ce soit. C'est juste en fonction de toi. Enfin, juste en fonction de ton avancement, en fait. Et là, du coup, ils me disent, il y a quelque chose de nouveau dans le shop. Donc, 100%, le shop, c'est de l'argent réel. Voilà. Profitez-en maintenant. Super offre quotidienne de diamants. On se voit plus de bonus. Buff d'augmentation de la vitesse. Ok. Il y a des trucs. Oh, il y a des boîtes d'invocation. Oh, je n'en ai pas. Oh, c'est dégueulasse. J'adore invoquer. Putain, par contre, ok. Donc, le système de stuff ne peut être acheté que par des joueurs entre le niveau 30 et le niveau 260. Mais d'accord, il y a des mecs énervés. Mais, ok. Bon, ben, j'ai compris. Par contre, ça m'a l'air d'être aussi cher que tous les jeux gacha. Mais ouais, par contre, si tu as les équipements dans les coffres, ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est marrant parce que c'est dans l'univers du... En fait, c'est un RPG gacha, mais beaucoup plus poussé, je trouve. Parce que, bah, t'es dans un monde ouvert, tu vois. Alors, attends. Équipemagne. Ah, ben, voilà. Ah, lui, il est déjà équipé. Très bien. En armure. Alors, j'ai ça et j'ai un nouveau truc. Cet objet sert à développer l'armure. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, en gros, si je fais... Si je vais à la forge. Terminé. Ah oui, d'accord, d'accord. Il y a vraiment plein de trucs à découvrir. Les popos, c'est quoi ? C'est à obtenir une arme de qualité C aléatoire adaptée à votre classe. Oh ! Crâne de dragon flamboyant. Il est bien ou pas ? Voyons ça. Puissance 182. Et ça, c'est quoi ? Tu le monstres pour... Putain, j'aimerais bien aller tuer RK. Mais attends. Puissance 190. Ouais, bah... J'ai l'air que... Ah, bah... Merci pour le follow, alors que je ne suis pas du tout en live, mais... Euh... Ok. Attends, attends, attends. Moi, j'ai envie d'aller tabasser RK, là. Il est où, RK ? Mon avis sur le jeu... En tant que joueur sur émulateur, pour le moment, en tout cas, c'était fluide. Le seul truc que je n'ai pas compris, c'était comment je fais pour focus si je n'y vais pas en auto. Pour focus un mec. Sinon, les contrôles sont très faciles, etc. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Les boutons sont assez espacés, etc. Le jeu est très, très beau. C'est dans un RPG Final Fantasy Like. Donc, j'avais bien raison. Et je pense que je vais continuer un petit peu d'y jouer. Il y a des events et c'est en gacha like. Je ne sais pas si c'est vraiment connu en France et vraiment joué. Mais je ne vais pas vous miter, ça me donne un petit peu envie d'aller creuser ça. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des vidéos faites là-dessus. Pourquoi pas faire des tutos là-dessus. Mais en tout cas, personnellement, j'ai bien aimé le jeu. On passe au suivant. Du coup, on va tester le suivant et on va tester Harry Potter. Alors. Allez, hop, là. En plein poudlard. Bon, les graphismes, c'est plus enfantin. Mais c'est mieux fait parce qu'il n'y a pas les bugs de... Enfin, j'ai pas... Même si la qualité de l'émulateur que j'ai mis est low, c'est quand même tranquille. Oh, trop bien. Allo, au morin. Nous attendrons votre hibou. Ok. Harry Potter, Hogwarts, Mystéries, les mystères de Poudlard. Alors, configuré... Tadis, attends. Paf. Alors. Remettre contre les furons. Grécompense, 5 gemmes. Presque. Attends, mais j'ai... Quoi ? J'ai pas encore joué. Qu'est-ce que c'est que ce ? Je suis qui, moi ? Je peux pas découvrir qui je suis ? Ok. Donc, je me déplace comme ça en... En fait, ok. Je me déplace en long, en large, comme ça. Voilà. En gros, sur une zone horizontale. Et je peux soit sortir, soit parler à Rogue. Bon, bah, vu que je viens d'arriver, on va parler à Rogue. Yo, Rogue. Remettre contre les furons. Grécompense, commencer une heure. Obtenez des réponses en gagnant des étoiles. Deux étoiles pour réussir. Ok. Démonstration. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furons, votre technique doit être parfaite. Regardez. Ok. Il se remonte les manches. Ça, je sais faire. Il prend les deux du milieu. Il les fout dedans. Il les repose. Ensuite, il prend une potion orange. Il la fout dedans. Et ensuite, il reprend les deux du milieu. Il les remet dedans. Ok. Il reprend la potion orange. Il les remet dedans. Ouais, ça va, gros. Il y a plus que ça ou pas ? Et il reprend. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Ok. Il faut juste se quitter. Étudier les mouvements. Ouais, bah c'est bon, j'ai vu. Ok. Bah ok, j'ai étudié les mouvements. Je vois. Il faut que je remue dans ce sens. Ouais, bah là, il n'y avait pas vraiment de remuage. Mais, ok. Donc. Terminez vos leçons pour commencer le chapitre suivant. Pas de problème. Ça, c'est quoi ? C'est pour sortir du truc ? Écoutez. Ok. Ah, mais attends. Mais il y a juste à cliquer sur les trucs. Je vais laisser votre récompense. Bon, je préférerais un coin. Un diamant. Merci. Ne me faites pas répéter. Concentrez-vous. Se concentrer. Démonstration. Touché. Oh, putain. Amélioration nécessaire. Il est dégoûté. La gueule qu'il a. Se préparer à terminer le remède contre les furoncles. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Ok. En fait, il y a des trucs que je peux cliquer à chaque fois. Consulter le manuel. Une fois, deux fois, trois fois. Ok. Ça te coûte de l'énergie. Je n'avais pas compris. D'accord. 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 Là, tournoyer. Ça tournoie. Ça tournoie même, je te dirais. Là, il y a des trucs là-bas. Faire le point. Parfait. Il ne manque que lui. Discuter. Putain, mais si je vais discuter avec lui, il va m'arracher, non, l'autre ? Deux potions, naninana, mes couilles. Ok. Étoile bonus. Bon, j'ai eu deux étoiles. On va prendre peut-être... Ah, mais l'énergie, je n'en ai qu'un. C'est de la merde. On va prendre 100 coins. 100 piastres. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. C'est parti, gros. Super ! Eh bien, si, c'est super. Wingardium, les vieux, ça ma gueule. Pourquoi il se fout de ma gueule, lui ? Ok. Niveau supérieur. Déjà ? Bon, j'avoue, les gars, c'est assez... chelou. Remettre contre les furoncles, c'est passé. A appris, remettre contre les furoncles. Très bien. Bon, ben, au moins, si jamais je suis furonclisé, je sais comment me remédier. Alors, Alves n'est peut-être pas complètement incompétent. Alors, Alves, ça doit être moi. C'est pas gentil. Ça a marché. J'ai concocté ma première potion. Félicitations, Raphaël. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais personne concocté cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il ? Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox ? Selon mes études, ça ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre Bulbonox explosive. Allez, comme par hasard, ça a explosé. Nickel. Je vais me faire allumer parogue. Toutes mes félicitations, tu as guéri la table des furoncles. Vous n'aurez jamais dû être admis dans ma classe, Alves. Mais je m'appelle Alves ou Raphaël ? Vous êtes encore pire que votre frère. Quoi ? Moins 10 points pour Serdèque. Oh non, je ne veux pas être un Serdèque dégueulasse. Qu'avez-vous à dire ? Merulam a saboté. Je suis désolé, c'est de votre... Quoi ? Attends. Certains choix nécessitent un certain niveau d'attribut. Le choix troisième, le troisième choix nécessite courage niveau 2, mais vous n'êtes qu'à courage niveau 1. Très bien. Donc, en fait, c'est courage en haut. D'accord. Courage, peut-être amour et peut-être connaissance. Mais je pense que Merulam a saboté. Qu'a dit des points d'attribut et augmenté votre niveau ? Ah ! C'est bon, j'ai dit 2. Je pense que Merulam a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Alves. J'aimerais bien, mais Merulam nous a menacé, mon amie et moi. Elle nous a dit qu'elle s'assurait que j'échoue au cours de position. Quoi ? Mais je suis une balance de ouf ! Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis un sorcier plus puissant qu'elle. C'est un peu vrai. Est-ce vrai, Mademoiselle Snid ? C'est absolument faux, Professeur Alves. Et clairement aussi fou que son frère et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poutlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, Mademoiselle Viperine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Bon, alors, donc en gros, on peut soit aller dans le bureau de Ruzard. Oh, nice ! Soit aller dans les toilettes des préfets. Quoi ? Soit dans la maison Griffondeur, auquel on n'a pas accès. Soit dans le bureau de Dumbi. Soit dans les escaliers. Et c'est tout. Donc voilà, on se déplace bien sur un truc horizontal, mais on n'y va pas. Par contre, Maison de Serdèque, là, apparemment, j'ai un truc à faire. Maison de Serdèque, Tour Ouest, invoquer le balai. Oh, putain ! Je vais invoquer le balai ? Ça va être trop bien. Allez voir, Chester. Allez, c'est parti ! Chester, tu as déjà fait perdre 10 points à Serdèque ? Genre, je viens d'arriver, c'est le premier jour, première heure de cours. Et il y a 10 points de moins pour mon équipe. On est quatrième maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, vous pouvez suivre la compétition entre les 4 maisons. Ah, nice ! Accumuler des points pour gagner la coupe des 4 maisons. La maison obtenue le plus de points en part de la coupe des 4 maisons. Voici Serdèque, vous êtes en quatrième position. Bon, c'est pas gentil. Mais on ne peut pas taper un coup dans le truc, là, pour faire descendre les granulés. Ah, dommage. Enfin ! Je peux ressembler à moi-même. 250 gemmes pour cette tronche ! C'est du vol ! Je préférerais ressembler à moi. C'est parti, terminé. Avez-vous vraiment apporté ces changements ? Bah oui, on ne va pas se mytho. Attends, il y a d'autres trucs à changer. Je ne peux pas encore changer la truc. Et la tronche, je peux la changer ou pas ? Ah ouais, je peux être un peu moins bouffi, quoi. Ou un peu plus. Ou avoir un menton... Qui fait 3 kilomètres ? Bon, vas-y. Je ne sais pas. On va le mettre normal. Ah, putain, on peut changer son nez. Ça, par contre, moi, j'ai besoin. Yes. Il y a plus grand ou pas ? Yes. Bon, bah, allez. Ça, c'est mon nez. Les yeux. Moi, j'ai les yeux bleus, par contre. Calmez-vous tout de suite. Par contre, je n'ai pas non plus un oeil sur chaque oreille, quasiment. C'est quoi ces proportions œils-als ? Garde ça, gros. Tu les mets... Les yeux sont sur le front. Euh... Ok. Vas-y, on va lui mettre des yeux normaux. Les sourcils. Est-ce que c'est gros sourcils ? Oh, j'ai des sourcils normaux, non ? La bouche. Moi, je suis un peu tout le temps comme ça. Pas du tout. On peut lui-même mettre une bouche de renou à l'orquie. Enfin, c'est... Bref. Tac, tac, tac. Nickel. Ah, si, on peut changer un peu le teint de peau, quand même. Moi, je suis... Non, j'avoue, je ne suis pas comme ça. Mais, euh... Mais en vrai... En vrai. Est-ce que je suis vraiment le plus blanc des blancs ? Ne répondez pas dans les commentaires, ça va m'énerver. Non, non, mais on va faire ça. Ok. Terminé. Tout le monde descend. Voulez-vous vraiment apporter ces changements à Raphaël Haffas ? Oui. Va aider Rogue à récupérer... Allez, on y va. Bon, par contre, tu vas récupérer de l'énergie dans environ 5 secondes. Le jeu vous plaît ? Non, pas trop pour l'instant. On va être honnête. Nous sommes désolés de l'apprendre. Souhaitez-vous contacter l'assistance pour faire papa non plus ? Pour l'instant, calme-toi. Euh... Ce n'est pas terminé. On va aller faire ça. Zblah. D'après les indications sur la lettre de Rogue, c'est le réserve du cours de potion. J'ai toujours cru qu'elle était couloir en tapisserie. Il faut que je trouve un pot de limas mariné et que je l'apporte à Rogue pour récupérer les 10 points. Ok, le pot de limas mariné de mort. On y va. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Rowan ? Je n'ai rien fait. Elle s'est fermée derrière moi. Oh, putain ! Tu devrais lancer le sortilage de l'image de baguette pour qu'on y voit quelque chose. Oh, nice ! Ah, ça, c'est des trucs que j'aime bien, par contre. Je ne vais pas au mytho. Lumos. J'aime bien lancer des petits sorts. Hop là ! Bon, c'est une boule de... C'est une barbe à papa. Oh, vache, c'est le bordel, ici, gros. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une plante mortelle appelée filet du diable des serpentins de quatrième année me l'ont montré quand je suis arrivé. Elle craint la lumière. Si tu es vraiment meilleur que moi au sortilage de l'image de baguette, tu devrais pouvoir t'échapper. Mais laisse-toi que tu nous as enfermés là-dedans. Ah, la pute ! En plus d'avoir envoyé une fausse lettre de Rogue, je t'avais dit que les choses ne ferait qu'empierait pour toi, Alves. Tu aurais jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire pour de là. Pourquoi pas un filet du diable ? Ah, les bâtards ! Lumos, Lumos ! Lumos, gros, Lumos ! Ah non, mais en vrai, ce n'était vraiment pas elle. Ah, c'était abusé d'attaquer... Oh putain ! Lumos-le, Lumos-le ! Ah ! Raphaël, il faut qu'on sorte d'ici. Mais on a raison, le filet du diable craint la lumière. Utilise Lumos pour l'oppousser pendant que j'essaye d'ouvrir la porte. Au secours ! Bon, on va faire que des Lumos, ma sœur. Bah, qu'est-ce qu'il veut ? 5 étoiles, commencez. Vous devez réaliser l'activité pour quitter la salle. Commencez, j'ai 8 heures pour la faire, c'est dégueulasse. 5 étoiles pour réussir. Ok, donc déjà on fait ça. Repoussez. Pas de soucis, vous pouvez acheter... Oh putain ! Ouais, ça va, j'ai encore quelques énergies. Lumos ! Merde ! J'ai Lumosé là, quand même. Lumos, ok, nickel. Ça a marché ! Oh non, il y en a trop ! Comment ça ? Tac ! Donnez un coup de pied. Donnez un coup de pied, donnez un coup de pied. Devine qui a pas d'énergie, c'est Bibi, putain de sa race. Oh la vache ! Petite réserve d'énergie. On en a que 10. Il vous faut 7... Oh mais non, mais je vais faire quoi ? Vous récupérez un point d'énergie toutes les 4 minutes. Attendez que votre énergie se charge. Vous achetez-en maintenant. Mais j'ai pas les sous. Ramassez des culottes de Lumos. Ah mais là, je peux pas là, il faut l'aider gros, il faut l'aider, il est en train de mourir. Ah mais putain, mais du coup, j'ai 8 heures. Donc pendant 8 heures, je vais être accroché à cette saloperie. Le temps de récupérer mon énergie. Ah ouais, d'accord ! Bon alors, on va pas se mytho. Je vais pas pouvoir aller plus loin dans le jeu. Qu'est-ce que je pense du jeu ? C'est un let's play narratif. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est totalement pas pour moi. En gros, tu joues pas vraiment, mais t'es guidé de dialogue en dialogue. Et de temps en temps, tu dois faire des petits trucs tout en gardant ton énergie, etc. T'as quand même un système d'énergie. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas vu grand-chose du jeu. Je pense pas qu'il y ait d'ouverture, de trucs comme ça. Je pense que c'est juste, voilà, t'es un personnage, t'es chez Serdègle. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid jusqu'à ce que tu gagnes la coupe des 4 maisons. Peut-être que, voilà, tu peux acheter certainement ça avec des dollars. Voilà, on connaît les bails. Tu peux acheter ça avec des dollars. Les pièces, tu peux aussi les acheter avec des... Voilà, c'est du réal. Sachant que le maximum, c'est quand même 100 balles pour 3125 cristaux. Et les 60, c'est 100 d'énergie. Enfin, 60 d'énergie, c'est 100 cristaux. Donc, du coup, tu peux faire... 3 fois 6, 18... 1800 d'énergie. Donc, 1800 d'énergie, je pense quand même que t'en as un moment si tu mets 100 balles. Bon, moi, je vous l'ai dit, c'est pas personnellement mon type de jeu. Ça le rend pas nul à chier. C'est juste que je suis pas la cible du tout, en fait. Moi, je suis plus... J'aime bien faire des actions dans mon jeu, que ce soit des attaques, de la strat, etc. Là, il n'y a pas grand-chose à faire à part lire des dialogues. Et ça ne me plaît pas trop. Donc, voilà. Donc, pour Lainet de Révolution, je dirais que moi, je pourrais continuer à y jouer carrément. Parce que, franchement, je me suis amusé. Et c'était bien. Et pour Harry Potter, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être finir la mission plus tard ce soir. On va voir vraiment ce que ça donne. Mais je ne vais pas vous mytho. Ce n'est pas une priorité pour moi. On va voir ça. Donc, je mettrais peut-être un 8 sur 10. Franchement, j'ai kiffé Lainet. Et pour Harry Potter, ce n'est vraiment pas mon type de jeu. Maintenant, je ne vais pas faire le salaud à proprement parler. C'est parce que ce n'est pas mon type de jeu. Je lui mettrais un 5. Je pense que les graphismes sont OK. Le gameplay n'est pas du tout ce que j'aime. Le type de jeu n'est pas du tout ce que j'aime non plus. Donc, je mettrais un petit 5 sur 10. En tout cas, cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on a vus. Je pensais faire un petit format. Mais ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais que dire de plus ? Encore une fois, j'ai installé et téléchargé ces jeux via Nox. Je vous ferai une vidéo comme ça, un peu sponso par Nox, chaque mois. Du coup, des bisous. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des conseils sur les jeux du prochain mois. Des commentaires sur comment tourner la vidéo, etc. Si vous avez juste des commentaires pour améliorer le format. Je rappelle que là, j'en ai fait 2. Mais je pourrais en faire 3 ou 4 maximum. Je pense qu'entre 2 et 4, c'est pas mal. Merci beaucoup pour votre soutien. Toujours, toujours, je pars en vacances aujourd'hui. Là, ça y est. Je suis très content. Il y aura quand même quelques vidéos sur le tube. Mais il n'y en aura pas énormément pendant les deux prochaines semaines. Des bisous. A bientôt. Retrouvez-moi sur Instagram si jamais vous voulez voir un petit peu ma découverte du Brésil. Parce que ça va être un peu la première fois. Donc, je suis trop content pour ces vacances. Avec des potes à moi. Et puis, ma petite chérie qui sera là le week-end puisqu'elle travaille. En tout cas, des bisous. On se voit sur Instagram ou autre. Salut. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada